Bonjour et bienvenue pour plus de Death Stranding donc nous allons nous boire la gueule alors bienvenue plusieurs semaines se sont passés en fait depuis le dernier épisode donc regardez dans la playlist si vous n'avez pas vu normalement il y a deux épisodes qui sont non répertoriés c'est à dire qu'il faut avoir les liens pour les voir je l'avais déjà fait pour avoir les liens pour les voir ou alors tout simplement regarder directement la playlist et vous allez voir les épisodes donc je crois qu'il y avait un stream et un épisode que j'ai fait comme ça en gros c'était du secondaire donc on a fait pas mal de secondaires dans cet épisode donc maintenant on va reprendre un peu l'histoire principale en tout cas les livraisons principales pour Sam on en a deux qui sont assez intéressantes on en a une de V et nous en avons une pour Deadman si je me rappelle bien donc on va faire ça on va voir un peu merci beaucoup pour ça on va voir un peu comment ça va se passer par contre que je voulais raconter aussi je vais sûrement couper un peu la vidéo au début je vais rajouter des petits morceaux parce que quand on sortait en fait de la chambre privée il y a eu des petites cinématiques en plus donc si vous voyez vous voyez des jumps exprès c'est pour rajouter les petits morceaux d'histoire en fait c'est tout ça c'est comme ça personne ne loupe les morceaux d'histoire ce qu'on doit parler avec Hartmann en fait donc voilà donc faut que je vous montre ça parce qu'on est là surtout pour l'histoire à tiens on a enfin on a enfin cette cinématique voilà vous avez vu les copes là bas Kojima production et tout ça c'est pas mal c'est pas mal donc voilà Sam a foutu le bordel et a tout foutu par terre très bien donc on a des canettes par terre on a la casquette et tout ça par terre les les bestioles elles se sont fait la malle voilà vraiment cool vraiment il ya les canettes aussi là bas vraiment vraiment sympa donc du coup je vais vous montrer en fait ce qu'on a débloqué aussi ce qu'on a débloqué pas mal de choses et c'est assez important je vais essayer de me rappeler plus ou moins où les récupérer mais en gros on a fait beaucoup de cinq étoiles monter ouais monter les étoiles avec les gens à pas mal d'endroits je crois qu'on a déjà deux lignes d'étoiles en fait sur notre combinaison et tout ça donc on a vraiment monté pas mal de choses donc maintenant nous avons la batterie niveau 3 donc je vais vous montrer donc les différentes choses donc la batterie supplémentaire donc niveau 1 c'est celle là avec le jaune pas pas très beau on a la batterie niveau 2 en gris a plutôt joli et maintenant nous avons la batterie en couleur un peu or couleur cristaux shiro en fait donc voilà donc on a vu j'ai mis ça maintenant nous avons aussi débloqué la poche d'équipement qui vous permet de transporter donc transport de poche de sang équipez vous en pour libérer de l'espace sur vous sur votre dos afin de porter toujours plus de marchandises donc en gros ça ça peut contenir quatre poches de sang donc c'est exactement la même capacité que la poche de sang que la poche à poche de sang de sam de base donc c'est donc c'est les sacoches de grenade donc une grenade en gros une caisse de grenade était égale à une sacoche de grenade mais maintenant on a la grande sacoche de grenade par contre je les ai déplacé enfin je les ai changé de deux deux je les ai pivoté voilà c'est ça que je cherche les mots je les trouve pas en ce moment je les ai pivoté exprès pour juste le style en fait ça sert à rien de les pivoter vraiment vu que c'est un carré mais donc les grandes sacoches par rapport à la normale c'est que elles peuvent contenir trois caisses de grenade donc voilà donc au lieu de donc ça prend deux emplacements on peut voir ça prend deux emplacements et pour deux emplacements vous avez trois emplacements de grenade donc vous en avez un gratuit donc c'est plutôt cool ces grandes sacoches de grenade alors après j'avais dit que je prendrai la poche d'équipement plus les munitions et plus des grenades donc c'est ce que j'ai fait pendant un petit moment honnêtement c'est ce que j'ai fait pendant un long moment même dans mon chargeur de munitions là tout ça genre on peut l'on peut le mettre comme ça en gros on peut le remplacer par rapport à la batterie donc on aurait je crois encore plus de grenades enfin je l'avais mis dans un certain sens pour avoir genre plus de grenades encore et plus de munitions et plus de deux poches de sang mais le problème c'est que j'ai remarqué que notre batterie en fait s'épuisait extrêmement vite parce que je vais vous montrer aussi notre équipement il a légèrement changé on a beaucoup de choses en fait qui utilisent de la batterie maintenant et aussi un truc assez intéressant c'est que nous avons des objets spéciaux je vais vous montrer ça donc par exemple j'ai des bottes maintenant à revêtement chiral en fait c'est revêt c'est c'est tout revêtu de cristaux shiro donc ça augmente énormément la résistance donc vraiment cool vraiment stylé à chaque fois donc voilà et là vous pouvez voir toutes les étoiles qu'on a eues que j'ai récupéré entre temps donc on en a pas mal quoi dire d'autre alors pour les armes les armes en fait vous n'allez rien débloquer si vous faites que du secondaire pourquoi parce que en gros ça briserait la balance du jeu parce que vous n'allez pas débloquer genre un fusil à pompe dès le début du jeu par exemple parce que sinon vous allez rouler tout sur le contenu et tout ça ce sera pas vraiment très intéressant donc il faut avancer vraiment dans l'histoire principale par contre on a débloqué des niveaux supérieurs je vais le montrer donc je pense que c'est à peu près tout je pense qu'on va sortir je pense qu'on va sortir maintenant c'est parti je vais te aider C'est toi ? C'est toi ? C'est toi ? C'est toi ? Qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai vérifié. Ils ne veulent pas répéter de l'année dernière. Je suis très désolé. Je ne savais pas. J'ai tout balancé. J'avais encore des marchandises. Beaucoup de choses à donner. Oh mon dieu ce bruit. J'ai tout viré. Pour refaire tout mon équipement. Comme ça on est prêt pour aller en mission. Dès le début. Sur nous on a pas mal de nouvelles choses. Nous avons le blindage niveau 4. Je vais vous montrer ça. Qu'est-ce qu'on peut montrer ? Les bottes Chiral. Bottes personnalisées. Disposant d'un revêtement de Chiralium. C'est ça le mot que je cherchais. Légères et extrêmement durables. Elles doivent une excellente résistance au choc. Elles ne sucent pas facilement et assurent la protection du porteur et de ses marchandises. Même en cas d'atterrissage brutal. En gros elles font énormément de choses. Vous voyez qu'il y a le petit logo de Christoshiro à côté du logo des bottes. Donc il y a beaucoup d'équipements en fait qui vont être comme ça maintenant. Nous avons des grenades personnalisées. Nous avons des grenades fumigène 2. Neutralisation de x2. Et deux fois personnalisées. Et nous avons des poches de sang. On en a une à haute capacité encore. Pour le reste j'ai mis un skeleton tout terrain. Parce qu'on est encore dans la... J'allais dire dans la forêt pas du tout. On est encore dans la montagne. Donc voilà. Maintenant je vais vous montrer ce qu'on a débloqué vite fait. Alors je vais faire un épisode en fait secondaire par rapport à ça. Mais au final il y a quand même pas mal de choses à faire pour Sam. Donc je pense que ça reste quand même un épisode principal. Mais en premier on va faire ces deux là. Puis après on va voir un peu combien de temps il nous reste pour le reste. Et comme ça je vais parler un peu de l'histoire et tout ça. Donc euh... Privé... Non. Fabrication de l'équipement. Alors nous avons... Il faut aussi que je vous montre le casier privé après. Donc nous avons... Ca non non il n'y a rien de nouveau. Donc maintenant nous avons donc les niveaux 1, 2 et 3 des bottes de Bridges. Et après maintenant nous avons celle en Chiralium. Recouvert de Chiralium. Pour le renforcer donc nous avons le 3. Alors je ne sais plus trop ce qu'on avait débloqué. Euh... Au dernier épisode et ce que j'ai maintenant. Donc je vais un peu tout vous montrer vite fait. Euh... Donc on a le renforcer niveau 2... Euh... 3 pardon. Euh... On a le célérité jusqu'au niveau 3 aussi. Euh... Donc vraiment vraiment bien. Euh... Après nous avons le tout terrain niveau 3 aussi. On peut le faire. On peut le créer. Euh... Et après vous avez le blindage. Alors le blindage est assez intéressant parce que vous avez du... Euh... Le blindage de base. Donc le blindage de base c'est une grosse... C'est en gros une... Une plaque de métal hein en fait qui va vous protéger. Et à partir du blindage niveau 2 en fait. Version améliorée du blindage niveau 1. En plus d'absorber les dégâts infligés par les balles. Ce blindage peut atténuer les autres dégâts corporels grâce à son champ. Electromagnétique. Je crois bien que c'est ça. Ouais. Electromagnétique. Euh... Plus vous utilisez de blindage meilleur sera votre niveau de protection. Mais moins vous pouvez attacher de marchandises à votre combinaison. La fonction d'absorption de l'impact consomme de la batterie et une cadence supérieure lorsqu'elle est activée. Surveillez donc bien le niveau de votre batterie. Et à chaque fois en fait euh... Vous avez différents niveaux. Et euh... Le niveau 3. Et après bien sûr le niveau 4. Donc le niveau 4. Euh... Blindage est désormais encore plus léger. Et plus éco-énergique. Donc il consomme beaucoup moins d'énergie. Et puis vous voyez que euh... Le poids c'est 0.6. Alors que le niveau 3. C'est 1.2. Donc euh... C'est la moitié. Donc c'est bien. Euh... En plus d'absorber les dégâts de balles. Il peut atténuer les autres dégâts corporels. Grâce à son champ. Euh... Electromagnétique. Il peut utiliser ce blindage. Etc. Etc. Donc nous avons ça. Après pour les gants. Donc nous avons toujours les gants renforcés anti gravité. Et Silverhand. Donc on va rester avec Silverhand. En gros Silverhand remplace les gants renforcés. Je vais être honnête. Je préférais avoir les gants anti gravité. Le fait de pouvoir euh... Attirer genre les euh... Les caisses et tout ça de loin. Je trouve ça extrêmement top. Mais... Encore une fois les gants renforcés font beaucoup de choses. Euh... C'est par exemple euh... On pourrait plus facilement reprendre le contrôle si vous glissez. Euh... Escalader. Parfois de s'en parier... Euh... On... On... Je crois qu'on... On monte plus vite. Euh... Tout ce qui est échelle. Tout ce qui est corde. Euh... Et bien sûr après on tape plus fort. Evidemment. Euh... Donc en gros Silverhand fait tout ça. Euh... Donc on va le garder. Puis après comme j'ai dit. C'est un peu le... 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 Le let's play avec cyberpunk. Donc euh... On garde ça. Euh... Après pour les armes. Donc on a le lance bolas niveau 2. Euh... Bah tiens. On va prendre des armes de toute façon. Euh... On a le lance bolas niveau 2. Donc euh... Ça c'est pas mal aussi. Euh... Le... Euh... Le canon collant. Alors l'arme de points c'est pas vraiment intéressant. Nous avons le fusil d'assaut niveau 3. Je crois qu'on l'avait déjà. On a le non létal aussi. La variante de non létal. On va en prendre un. Nous avons le fusil à pompe jusqu'au niveau 2 maintenant. Euh... Par contre nous avons pas le fusil à pompe anti émeute niveau 2. On a que le niveau 1. Donc si jamais on veut. Parce que les fusils à pompe en fait sont extrêmement puissants. Euh... Euh... Alors si vous voulez... Si vous voulez vraiment aller casser des BT. Je conseille de prendre le fusil à pompe niveau 2 normal. Et vous utilisez euh... Que des cartouches hématiques en fait. Et vous allez complètement terrasser les BT extrêmement vite. En tout cas. A ce niveau là du jeu vous allez complètement rouler dessus. Euh... Mais ne prenez pas le premier parce qu'il sert pas vraiment à grand chose. Euh... Et après pour les grenades donc on a des fumigènes. Donc du coup niveau 2. Qui font une fumée encore plus épaisse. Et ça fait tousser les gens et tout ça. Et elles durent beaucoup plus longtemps. Donc plutôt pas mal. Et après nous avons les euh... Bombes neutralisantes. Téléguidées. Euh... Qui vous permet de les balancer en fait sur un objet. Elles vont se coller par exemple une euh... Une voiture par exemple. Enfin un camion. Euh... Et vous allez pouvoir les les faire péter en fait à distance. Donc ça c'est plutôt bien. Et quand vous voulez. En gros c'est comme si vous posiez du C4. Donc c'est assez intéressant. Et après on a les grenades. Euh... Pour ce qui est des véhicules. Je n'ai rien débloqué. Enfin je crois pas qu'il y ait quelque chose de nouveau. Euh... Il y a la grande autonomie niveau 3. Euh... C'est le meilleur honnêtement. Euh... Et j'avoue qu'il est quand même mieux que le camion de... Le... Le half truck. Donc euh... Je conseille quand même de garder la grande autonomie. Et après ça dépend où vous allez honnêtement. Euh... Euh... Donc voilà je pense qu'on a fait un peu le tour. On va créer tout ça. Euh... Et hop là. Voilà. Très bien. Euh... Qu'est-ce qu'il nous a mis sur le côté ? Fusier assos non létal. Euh... Non je préfère avoir le lance bolas. Voilà. Très bien. Donc notre SAM. Euh... Alors maintenant. L'explication de pourquoi j'ai mis une batterie. Vous l'avez vite compris. C'est que. Entre. Le... L'exosquelette. Donc euh... L'exosquelette. Euh... Ici. Tout terrain. Entre ça. Entre Silverhand aussi. Qui consomme de... De l'électricité. Plus maintenant notre blindage. Parce qu'il y en a 4 parties. Alors oui. On a les niveaux 4. Donc euh... Ça consomme pas énormément. Mais on en a 4 à chaque fois. Le... La batterie s'épuise extrêmement vite. Donc du coup. Ce que j'ai fait. C'est. J'ai remis une batterie. En réserve. Ce que j'ai vu. J'avais quand même pas mal de problèmes. Euh... Quand je combattais les BT. Parce que les combats de... On va dire. Duraient un petit moment. Et je tombais à court de batterie. Et c'était extrêmement. Extrêmement chiant. Donc euh... Voilà. Euh... Ouais. Après nous avons des cartes mémoire. J'ai beaucoup de cartes mémoire. J'en ai 8. Donc on va aller voir ça. On va les donner. J'ai juste à peu près perdu sur ça. J'en ai gagné. Le grand délivreur ne le fait pas. C'est beaucoup obligé. Je dis que je... Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai besoin d'avoir tant de courage. Vous ne savez pas combien j'ai voulu. Merci. Et voilà. Nous avons récupéré pas mal de... De choses. On verra ça plus tard. Merci pour votre contribution. Très bien. Euh... En tout cas nous allons nous lancer dans les commandes pour ça. Donc on va pas... Faire la livraison de cadavres au laboratoire de Hartman. Donc euh... Hartman veut euh... Qu'on lui amène le... Le cadavre de Mama. Parce qu'il se... Nécrose pas en fait. Ça se dit comme ça ? Ouais ça se dit. Il se nécroce pas. Donc du coup euh... Il veut un peu l'examiner et tout ça. Mais ça on le fera après. Donc moi je veux faire ces deux missions. Qui sont un peu étranges pour moi. Surtout le V qui est complètement nouveau. Il faut. Alors nous avons... Récupération, vêtements divers. Cette commande ne peut pas être accélée en même temps que les commandes livrées ci-dessous. Ah bon ? Ok. J'ai envie de faire d'abord... Enfin non ça là elle est plus proche. On va d'abord faire... V. C'est marrant qu'on puisse pas les... Les prendre en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Super étrange. Bon. Plus en territoire échoué. On va faire ça. Très... Très étrange. Donc plus en territoire échoué. Euh... Je pense qu'on va prendre une moto. Grande autonomie. Ah attendez. Peut-être que... On en a une qui est... Qui est déjà là. On a les... On a des camions. Une moto c'est laquelle celle-là ? Grande autonomie. Je pense qu'on va la prendre celle-là. Je pense qu'on va la prendre. Ouais. Euh... Attendez. On va récupérer le véhicule. Euh... Est-ce qu'on prend autre chose sur nous ? Je pense pas. Ah bah tiens. Tiens. Je voulais vous parler du casier privé. Donc nous avons des bottes Chiral. Euh... Nous avons... Donc fusil à pompe niveau 2 et tout ça. Euh... Nous avons des choses aussi assez intéressantes. Comme euh... Des encres d'escalade Chiral personnalisées. Donc amélioration maison d'encre d'escalade standard rendue de matière Chiral plus légère. Que la version de basse à durabilité et sa résistance aux précipitations a également été augmentée. Sa conception particulière ne peut pas être reproduite à l'aide d'une imprimante Chiral. Donc aussi tout ce que vous avez euh... Qui est euh... Euh... Spécial donc avec de... Du... 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 Du Chiralium dessus. Ne peut pas être crafté hein. Il faut à chaque fois les récupérer de... De différentes personnes. Donc vous avez ça. Et vous avez aussi les... Les éch... Les échelles. Chiral personnalisées. J'aime beaucoup la boîte. La boîte avec la couleur et tout ça. Comme ça. C'est stylé. Euh... Donc nous avons ça aussi. Euh... Est-ce qu'on prend un flotteur ou pas ? J'ai envie de prendre un flotteur juste au cas où. J'ai envie. Euh... Ça fait un peu beaucoup sur nous. Mais on va se débrouiller avec ça. On a pas vraiment besoin du... Des protections blindage. Mais honnêtement pourquoi pas. Je préfère les garder à la limite. Voilà. Très bien. Euh... Avant qu'on parte qu'est-ce que je voulais... Que... Je voulais dire une autre chose. Euh... Je sais plus trop. Je pense qu'on est bon. Je pense que j'ai tout montré. Parce que j'aime pas trop... Oublier des choses. Je pense que j'ai tout montré. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses quand même. Ah oui. Euh... Du coup. Les choses importantes. Comme par exemple. Donc les... La réserve de grenade. La grande poche. Et euh... La poche de... De poche de sang en fait. Oh regardez. Il y a plein de trucs en rouge. C'est la durabilité en fait. Qui commence à être... Abîmé. Euh... Tout ça en fait se trouve surtout... Euh... Euh... Comment elle s'appelle ? La... Collecteur... Non... La cosplayeuse. La cosplayeuse. La cosplayeuse. Euh... Si je dis pas de bêtises. Elle m'a donné donc... Euh... La grande poche à grenade. Et elle m'a donné aussi la poche pour les poches de sang. Euh... Donc voilà. Il y a surtout elle à augmenter. Elle va vraiment vraiment vous aider. Euh... Donc il y a ça. Euh... Et après pour ce qui est de la défense. C'est le... C'est le mec de la sécurité qui est là. Euh... Ça j'en avais déjà parlé je crois dans une vidéo précédente. Euh... Donc c'est lui. Euh... Charles Kahn. Lui il va vous donner le niveau 4. Si vous voulez. Euh... Et après pour tout ce qui est euh... Genre équipement Chiral. Donc je crois que... Il y a elle qui en donne. Il y a le... Euh... Le ferrailleur aussi. Lui je crois qu'il donne des échelles ou un truc comme ça. Euh... Il donne aussi des... Des caisses spéciales haute densité. Euh... De métaux. De... De résine. Ou des trucs comme ça. Euh... Donc voilà. Ça vaut vraiment vraiment le coup. Bon en tout cas nous on doit aller euh... Parce que je parle je parle. C'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup d'exposition là sur le coup. Donc nous on doit aller là. Ok ça marche. Euh... Bon on va aller sur la gauche. Ouais il a l'air d'avoir une sorte de chemin. On va voir ça. On va voir. C'est parti. Ouais je pense que ça devrait passer avec cette moto. Alors on aurait pu prendre la moto de Cyberpunk. Euh... Pourquoi ? Parce que elle peut sauter extrêmement haut. Mais... Euh... J'ai peur de l'autonomie en fait. J'ai peur que l'autonomie soit pas suffisante. On va voir ça. Ah il y a des BT en plus. On aurait dû peut-être prendre un... Canon collant. Euh... Ouais... Ah ok c'est là haut. Ça marche. Est-ce que je peux passer par là et retomber sur la droite ? Je pense que... Je pense qu'on devrait... Pouvoir passer en moto honnêtement. Ok. Faut pas trop se bloquer en fait avec les cailloux. Si jamais on se fait... On se fait repérer. Ok. Je pense que ça a l'air bon. Et puis on va s'arrêter là. Ok. Très très bien. On va prendre ça. Ok. Très bien. Donc... Euh... Ville relais. Parfait. On est bon ou pas ? Euh... Donc c'est juste récupérer une seule puce ? Ouais ok. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bingo. On rentre. Doucement. On peut prendre les cristaux. Au moins celui-là. Il y a un gros. On a un juste devant. Au moins celui-là. Il y a un gros. Il y a un gros. Juste devant. qu'il y a l'autre point. On a pas besoin de... Un... Euh... D'accéléré en fait tout le long honnêtement. Parce que le... Le bt va pas vous pourchasser en fait trop loin non plus. On va dire qu'il y a une zone d'action. C'est en gros la zone d'action que vous voyez. Euh... En gros c'est ça sa zone d'action. Donc du coup il suffit juste de s'éloigner en fait du bt et après vous êtes bon. On voit que la moto elle est pas faite pour la neige, vous avez vu la vitesse, la différence de vitesse. Un truc qu'on pourrait faire quand même c'est peut-être enlever deux protections parce que là on va... Merde je suis trop près c'est ça ? Ah non ça va. Deux protections blindage parce que c'est vrai qu'on va pas vraiment rencontrer de mules. On va voir un peu ce qu'on va récupérer. Ok très bien. Donc Navi Trauma Team. C'est une cyberpunk qui a fourni de nouvelles... Ah un nouvel hologramme. Ok. Améliorer la boussole. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'utilisation de cette fonction consomme désormais moins de batterie. Ah genre afficher les points importants je pense. On va voir. Ah oui sinon donc maintenant Sam Porter il est maître livreur. niveau 324. Donc on a bien augmenté quoi. On a très très bien augmenté. Notre résistant genre au coup et tout ça est vraiment très très bien augmenté. Donc c'est cool. Pour les combats c'est cool. Merci Sam. Vous êtes une inspiration pour nous tous. Ma team AV. Je sais pas ce que c'est. Faudrait que je regarde ce que c'est. Ah ça sert à rien de la construire si il ne veut pas t'en servir. Pas pour l'instant en tout cas. Un jour ces nuages se disperseront et vous pourrez tous explorer le ciel. Mer tout est possible tant que les gens comme toi continuent de se battre. C'est pour ça que j'ai créé un petit hologramme pour toi. Avec un peu de bol ça pourra t'aider si tu es en panne d'inspiration. J'ai aussi préparé une nouvelle amélioration logicielle pour Tabouzo. Cette fois ça devrait booster ses performances énergétiques. Cours circuité. Oh ça marche sur tout alors du coup. Cours circuité des capteurs de sécurité et des camions ennemis devraient consommer moins de jus. Cool. Ton monde est bien étrange. Hermano et moi je me suis fourré dans de beaux draps. Mais je crois que je commence à comprendre. Je tarderai pas à retrouver mes souvenirs et ma vie avec ton aide bien sûr. Donc c'est pas pour afficher c'est pour court circuiter les choses en fait. C'est vrai que ça consommait énormément du coup je l'utilisais pas trop. Euh ça cons... Oui non oui court circuiter ça consommait énormément. Euh cool. Cool cool cool. Voilà donc maintenant on va faire donc ça. Honnêtement j'ai aucune idée de ce que c'est ça. J'ai vraiment aucune idée de ce que c'est cette mission. Donc on va la prendre. J'ai envie de prendre une moto euh... moto cyberpunk là. Celle qui saute très haut mais je sais pas si vraiment elle serait utile au final. Dans la neige je parle. Oh c'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Euh il nous faudrait une structure. Euh ça on peut lui... elle est quel niveau ? Niveau 1 ? Ouais on peut lui mettre un hologramme. Je crois bien. Oh pardon c'est pas ça. Ça fait un petit moment que j'ai pas rejoué à Death Stranding donc euh... Non niveau 2 même. Death Stranding donc du coup je suis un peu lent sur mes actions désolé. Ok. Alors fais voir. Hologramme. Le fils de la roboticienne. Ok. Roboticienne. Ah il y a elle. Ingénieur amateur médical. Docteur. Cospéphane. C'est ambulant. Mère d'artiste. Ferraria. Scientifique. Bricoleur. Ah il y a elle. Ah il y a elle. Il y a elle. Euh... Je suis con ou euh... Hologramme rare. Ah pardon. Peut-être hologramme rare en fait. Bot de livraison. J'avais même pas vu. C'est vrai que j'avais jamais une noix. J'avais jamais vraiment fait attention qu'il y avait euh... Cette catégorie maintenant. Ça c'est les trucs de... Horizon Zero Dawn. Grand coup. Navi Trauma Team. Cyberpunk 2077. Ah donc c'est les trucs qui volent là. Trucs de soin. Putain c'est stylé. Cool. Fais voir un peu. Euh... Diffusion. Excusez-moi. Projet de structure. Ok. Je veux voir en fait si c'est en l'air ou alors si c'est à côté de nous. Je veux voir comment ça marche. C'est cool ça par contre parce que c'est un hologramme du coup qu'on voit de loin. Ah c'est sympa ça. Vraiment vraiment sympa. Ah je suis content. Donc nous on doit aller là-bas c'est loin quand même. Attendez on va faire ça. Par contre on va passer par où ? Euh on pourrait passer par le même chemin. Par le même chemin puis après on se débrouille. Ouais on peut faire ça. Parce que des... On a déjà tué quelques BT. Donc euh... Le chemin devrait être assez euh... Assez facile. Oh ! Pas la poche. Je pense que... Euh... Ce que j'ai mis là sur le... Le sac de... De Sam avec la batterie et tout. Je pense que c'est possiblement... La meilleure chose. Parce que c'est vrai que... Est-ce qu'on peut passer par là ? Genre comme ça ? Je pense. Ouais. Parce que c'est vrai que le coup de la batterie elle s'use extrêmement vite. Et euh... Si vous combattez... Des... Des... Des BT en fait extrêmement puissantes. Enfin... Même à d'autres niveaux je parle. Vous avez besoin d'un... D'un exosquelette de célérité. Parce que ça va vraiment vraiment vous aider. Vous rendre la tâche beaucoup plus simple. Donc euh... Du coup bah ouais. Vous consommez pas mal d'énergie en fait. A chaque fois. Donc euh... Ouais. Je pense que le coup de la... La batterie il faut quand même la garder. Après c'est vrai que j'aimais bien les... Les munitions supplémentaires. Faut faire un choix. Je pense pas qu'il y ait des BT là non. Ça a l'air nickel. Donc on devrait pas trop avoir de problème. J'ai vu que la combinaison change de couleur. De sable. Je sais pas si j'en avais parlé ça. Ça c'est par rapport à la chaleur. Ou au froid surtout. Ah y'a une grotte là. J'avais jamais fait attention. Ah ! J'avais fait attention qu'il y ait une grotte ici. Cool. Alors... Euh... On doit récupérer donc les vêtements. Je pense que c'est où c'est qu'il y a eu la... La tempête non ? Euh... Il nous faut les vêtements de... Les vêtements d'hiver. Voilà c'est ça. Donc y'a que ça. Je crois qu'y'a que ça. Comment on va monter ? Comment on va monter ? Avec euh... Ça va être un peu compliqué mais... Je pense qu'avec l'exosquelette et le silver hand et tout ça. Ça devrait passer. On va voir. Mais c'est vrai que là j'ai aucun... J'ai rien du tout pour grimper. J'ai pas de cordes. J'ai pas de... J'ai pas mis d'échelle nulle part. Je sais pas si ça va passer. On va le laisser reprendre son souffle. Mais en fait c'est peut-être pas une très bonne idée. Putain y'a rien. Oui y'a rien parce qu'on est pas dans le réseau c'est ça ? Là on est pas dans le réseau. On va voir si on peut pas... Faire un... Ouais voilà. Monter sur la droite. Oh doucement. Ok ça va. On se remet très très vite avec le... La main de... Voilà. Là ça devrait être bon. Avec le bras de silver hand. Je vous montrerai l'effet. Bon on va sûrement combattre un jour ou l'autre. De toute façon. Mais l'effet des blindages. Là niveau 4. Vous verrez quand on tire dessus. Ça fait un effet électromagnétique. Comme ils disent. Ça arrête les balles et tout ça. C'est super stylé. Et du coup vu que ça arrête les balles. Ça dure beaucoup plus longtemps aussi. Oh il est en bas. Ok parfait. Le pire ça serait de tomber tout en bas. Avant de reprendre les vêtements. Ok. Parfait. Par contre je vais juste faire ça. Parce que j'ai un peu peur en fait d'abîmer la cargaison. Bon après c'est pas très grave. Comme j'ai dit c'est une mission de ça non. A la limite. Même si on se tape un genre un dé. On s'en fout quoi. Je vois pas trop... Keep on keeping on. Keep on keeping on mais euh... Y'a pas un mec qui est foutu de mettre une corde ici quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? Oh on fait demi-tour par l'autre côté. Comme ça. Parce que c'est trop pentu on va se péter la gueule. J'aime pas trop. Oh là là. On se mord dessus. Ok. Voilà. Je pense qu'on va faire comme ça. C'est beaucoup mieux. Oh la vache. Ça va être un problème ça. Pas bien. Non non non. Oh la la. On était allé à droite c'est ça ? Laussement. T'es encore heureux qu'on est bien équipé hein. Parce que là il faut penser qu'on a beaucoup de choses en fait. Qui nous aide énormément. On a le... Putain par où on passe ? Je sais pas comment descendre en fait sans me péter la gueule. On a les bottes qui aident. On a l'exosquelette qui aide. Euh... On a... Ah bah voilà. On a Silverhand qui aide. Et après Sam lui-même aussi vu que je l'ai bien augmenté et tout ça. Donc il a... Il a moins de chance de vaciller. Elle est où la moto par contre ? Elle est là putain merde. Il a moins de chance de vaciller, de glisser, etc. etc. Donc c'est beaucoup plus simple. Voilà, parfait. Voilà, je vais regarder une dernière fois si on a vraiment fini. Ouais c'est bon, on a plus rien à trouver. C'est parti. Vous avez vu que la moto était déjà très très basse en... En énergie hein. Donc... Ouais bah voilà. Vu que j'en parle. Donc je pense que c'est bien d'avoir pris la grande autonomie quand même. Parce que la neige est vraiment un peu une catastrophe pour ça. Donc c'est comme ça. Oh là, qu'est-ce que tu me fais la moto ? Très bien. Voilà, parfait. Alors... Ok. Allez, parfait. J'aime beaucoup la poudreuse, comme elle se déforme et tout ça. Je trouve que le jeu le fait bien. Après, vous voyez qu'elle... Elle disparaît... Est-ce qu'elle disparaît vraiment en arrière ? Genre ouais... Ouais, le jeu peut pas trop la laisser non plus. Moi je voudrais bien voir honnêtement Death Stranding. Genre euh... Jeu nouvelle génération quoi. Euh... Parce que là, c'est quand même... Ça reste encore... Faut y penser hein. Ça reste encore un jeu... Old génération. Le PS4 quoi. Même si la... Même si la version PC est améliorée et tout ça... Mais au final, le moteur du jeu reste quand même... On pourrait faire beaucoup mieux. C'est ça que je veux dire. Euh... Attendez... Pourquoi on a des BT ici ? Je suis peut-être trop près. Ah ok. Non, on est bon, on est bon. Par contre, pourquoi il y a une... Un trou ici ? Ah, c'est pour là-bas. Ok, ça marche. En gros, c'est imaginer déjà... Enfin, voir... Regarder déjà ce qu'ils peuvent faire avec euh... Des consoles qui ont genre 5... Elle a quel âge la PS5 maintenant ? 5 ans ? Je sais pas. Euh... Donc imaginer ce qu'ils pourraient faire avec des trucs de nos jours quoi. Ce serait... Voilà quoi, bref. On verra ça plus tard. J'ai dit PS5 ? Enfin, je voulais dire PS4. Ou j'ai dit PS4, je sais plus. Bref. Alors notre mission bizarre, on va la rendre. Donc ce sont des vêtements divers de Deadman apparemment. Je sais pas trop si on va récupérer quelque chose de spécial. Eh ouais. Très bien. Eh ouais. Très bien. Euh... E-mail peut-être ? Oh. Non. Bon, 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 bon. Qu'est-ce que je vais que vous dise moi ? Bah y'a rien. Y'a... Y'a strictement rien. D'accord. Je suis un peu étonné. Je suis un tout petit peu étonné. Alors on doit aller... On doit amener le corps de Mama maintenant. Hum... Je sais pas trop comment on va le faire. Je dois bien le faire en moto. Euh... Parce que c'est... C'est quand même beaucoup plus simple. Euh... Ah tiens. Maintenant il est... Il a rodé Monster. Fais voir un peu. Euh... Oh ! Ça y est on a l'email. Ok. Ça marche. Alors... Euh... Merci d'avoir rapporté le manteau et les bones. Merci d'avoir récupéré le manteau et les bones de Deadman. Elles sont la propriété de Bridges. Et dans une taille qu'on a très peu en stock en fait. C'est tellement rare que quelqu'un demande cet équipement et qu'on a que cela à cette taille. Enfin bref. On va quand même les nettoyer à fond avant de les remettre dans l'inventaire. Prenez bien soin de vous. Ça. Ok. Je suis allé sur la grève. D'accord. Euh... Ah oui. C'est vrai qu'on avait des données. Super mémoire. Euh... Stand by me. The Rob Rainer. C'est quoi ça ? Film d'horreur réalisé en 63. Un groupe de naufragés. Chaussons-Unis. Le désert n'a vécu qu'une seule règle. Ne mangez pas les champignons. Ah. Les champignons de ce classique du cinéma asiatique sont les précurseurs des cryptobiotes de Death Stranding, voire même des coraux que l'on trouve dans l'abysse. Ok. Euh... The bridge on the river... Kauai... Kauai... Kauai, pardon. Kauai. Kauai, pardon. Kauai. La rivière Kauai en Thaïlande. Ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est toutes les... Les... Comment dire ? Euh... Les inspirations de Kojima la plupart du temps, honnêtement. C'est surtout ça. Euh... Encore des motos. C'est quoi ? Troisième abode de l'aurore sorti en 2017. C'est simple, acoustique, électronique, mélodieux, nostalgique. Mais aussi complètement neuf et surtout, c'est beau. Pas mal. Ok, cool. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On continue ou pas ? C'est vrai que là, on n'a plus trop le temps, en fait, de prendre le... On n'a plus trop trop le temps. Je pensais pas que ça allait être aussi rapide, en fait. Bon, c'est super bien débrayé. On peut peut-être se préparer pour Mama. Euh... Ouais, on peut déjà prendre la commande et tout ça. Et on voit si on la prend en moto ou alors en camion. Je pense qu'on va faire en camion, honnêtement. ader de l'automne. Sam, le west-side de cette région est couvert par un grande bouton de tar-mêle. Descres-mati-mati... C'est le dernier bastion de civilisation vous trouverez ceτι-là. C'est son poste final. En plus, on utilise le fume, de l'automne. Le réseau de l'éducation va tourner l'ensemble du continent. La réveille de l'Amérique est tellement près de l'éducation. Et vous vous souvenez, c'est là où Amélie est en train de s'éteindre. Nous avons besoin de vous donner à la maison de sécurité. Mais avant que vous débrisez la Tarr-Belle, il y a un autre naut que nous avons besoin de vous attirer. Hartman va vous aider à faire ça. Sam, je voudrais que vous appreniez un petit peu de choses. D'abord, les tigres que vous avez pris de l'éducation. Toute-les en un poquet, pour que vous ne les débrisez pas. D'abord, la mort de la mère. Elle ne montre pas des signes de necrosis, et je, pour un, j'ai beaucoup de savoir la raison pour laquelle. Un état peut donner des informations qui peuvent être instrumentales pour nous aider à nous débriser la mort. Suffice que c'est de dire... Une minute pour me laisser. Je n'ai pas beaucoup de temps. Seulez vos préparations, je vais attendre. Vous trouverez un ordre officiel sur le terminal. Donc, on doit faire ce chemin-là. Alors, honnêtement, le chemin pour aller à Hartman, c'est le pire de la planète entière. Parce que vous voyez la montagne, en fait, à franchir, là. C'est extrêmement relou pour monter. C'est extrêmement relou pour monter. La plupart du temps, moi, j'avais fait ce chemin comme ça, avec la rivière, là, vous voyez. Il y a même une flèche, là, pour montrer. C'est aussi un cauchemar. J'ai toujours eu énormément de mal à aller à Hartman. Toutes les fois où j'ai fait le jeu, j'ai toujours eu énormément de mal à aller à Hartman la première fois. Enfin, en faisant cette mission-là. Je ne sais pas pourquoi, mais on va passer à un mauvais quart d'heure. Donc, on va prendre des échelles, déjà, et des cordes. Et puis, après, j'espère que ça se passera un peu mieux, cette fois-ci. Mais après, plus tard, en fait, il faut mettre des tyroliennes partout. C'est nettement plus simple. Il faut juste mettre des tyroliennes partout. Je pense qu'on va peut-être avoir une cinématique. Donc, on va faire ça maintenant. Par contre... Ouais, on va prendre des échelles. On pourrait mettre l'équipement sur le chariot. Enfin, d'abord dans le camion. Et après, on prendra le chariot. Parce qu'on ne va pas pouvoir avancer très, très loin avec le camion. Mais d'abord, on va prendre un camion. Puis après, on a le transporteur sur nous. Oui, quand j'ai dit chariot, c'est transporteur. Donc, ça, entreposer. Et on va reprendre celui-là, qui m'a beaucoup aidé. Je l'ai trouvé dans la nature, comme ça. Donc, on va mettre ça dans véhicule. Très bien. Véhicule. Donc, corps de Mama. Dépouille de Mama Hartmann a l'intention d'en réaliser une autopsie complète afin de découvrir pourquoi il ne nécrosse pas. Vous avez vu, il y a le petit objet aussi. Donc, on peut le charger dans le véhicule. Oh, c'est comme ça qu'elle le met. Ah, d'accord. Donc, ils les mettent debout. Donc, je pense qu'on peut mettre plusieurs, plusieurs corps. Parce que j'aurais pensé qu'il allait la mettre, genre, à l'avant. Mais, d'accord. Enfin, non, à l'avant, ça n'a pas de sens. L'avant, il le mettra si on la porte dans le dos, en fait. Parce que l'avant, c'est toujours l'équipement que vous portez au passager, sur la banquette passager. Ouais, d'accord. Ok, on va faire comme ça. Honnêtement, je crois que les blindages, on peut les retirer pour le moment. Dans le casier privé. Ouais, les blindages, on peut les retirer pour le moment. C'est vraiment pas utile. Parce qu'on ne va pas vraiment combattre. Et puis, je me débrouille sans pour le moment. C'est bon, Sam. Je t'en prie. Et ne vous inquiétez pas, elle ne va pas à l'écran. Malingen est spécial. C'est marrant si ces ha-vares sont les clés pour nous sauver. Normalement, on devrait l'avoir... Out of order. Normalement, on devrait l'avoir sur le dos. Mais du coup, on l'a mis dans le camion directement. On ne peut pas aller se reposer. Il est impossible d'accéder à la chambre privée. Le corps encombrera le monde charge. Car un corps encombre le monde charge. Ah, tu ne veux pas que je descende avec un corps ? C'est ça que tu es en train de me dire ? Ou alors, c'est par rapport à l'histoire ? Là, je suis un peu interrogé. Je suis interrogé. Ça va un peu ? En plus, ça va. On a tout le temps qu'on veut. Comme elle a dit, le corps ne va pas être nécro. Ouais, non. On peut aller dans la chambre. Ça va. On va se reposer. On a le style, quand même, avec tout notre nouvel équipement. Je ne veux pas dire. Mais entre les bottes un peu couleur or, l'équipement sur le sac, les blindages et tout, qui sont aussi lumineux, l'exosquelette et tout. C'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, ce style de toujours voir ce qu'on a sur nous. L'équipement, enfin, j'en ai parlé plusieurs fois, mais c'est des petits détails qui sont vraiment très, très stylés. Très bien. Pas d'email ? Non, ok, ça va. On va s'arrêter pour cet épisode. Je pense que c'était une bonne reprise. Enfin, pour moi, en tout cas, pour vous, non. Les épisodes ne seront pas autant espacés. Pour moi, oui. Donc, on a fini la mission de V. Alors, c'est possible que ça soit vraiment la dernière cette fois-ci, je pense. Parce qu'en gros, on n'a rien eu de nouveau. On a juste eu une amélioration des anciennes choses. Donc, pour moi, ça se traduit par c'est la fin. Voilà. Quoique... Non, si, on a eu quand même l'hologramme. Je n'ai rien dit. Donc, ouais. Bon, oubliez ce que je viens de dire. Peut-être qu'on aura encore plus de missions. Mais en tout cas, je ne savais pas qu'il y avait cet hologramme. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et on a fait la mission pour Deadman. Alors, au final, cette mission, elle n'était pas... Je ne sais pas pourquoi elle existe, honnêtement. Peut-être pour le fun. Je ne sais pas trop. Enfin, voilà, c'est fait. Je sais qu'on a encore des missions pour Half-Life qui nous manquent. On n'en a pas depuis un petit moment. Je crois que les gants, c'était la dernière qu'on a faite. Donc, ça remonte déjà à un petit moment. J'espère en débloquer une dans pas longtemps. Mais voilà. Nous sommes prêts à amener Malingan à Hartmann. Donc, voilà. On va utiliser le camion le plus possible. Et après, je mettrai Malingan sur le dos. Et je prendrai tout mon équipement avec le transporteur. Je ne suis pas sûr, encore une fois, que le transporteur, sauce... On puisse y aller avec tout notre équipement. Mais bon, au moins, on aura Malingan sur le dos. Ça suffira. Mais voilà. Encore une fois. Faites un peu comme vous voulez par rapport au... A ça, par rapport à l'équipement. Mais honnêtement, je pense quand même que c'est un des meilleurs combos. On peut dire. Genre du... D'avoir des grenades en plus. Là, on en a 3, 4, 5. Donc, on a 5 grenades. 5 caisses de grenades. On a 4 poches de sang en plus. Donc, ça en fait 8 en tout. Et après, on a la batterie. Qui va vraiment nous aider pour pas mal de choses. Donc, je pense que c'est un des meilleurs... Bad build. Comment je voudrais dire ? Genre de... Asset ? Non, j'ai un autre mot en tête. Bref. Mais je... Voilà. Donc, après, voilà. Vous voyez. Dites-moi si vous utilisez autre chose. Ça aussi, c'est toujours important. J'aime bien de voir quand les gens font autre chose. Ok. Le bébé est bon. Et après, on a notre équipement. Voilà. Ça sera tout pour cet épisode. Parce que je le fais un peu traîner. Pourquoi ? Parce que je sais pas. J'avais envie de parler. Voilà. Donc, merci beaucoup. A la prochaine. Portez-vous bien. Et la prochaine fois, on va rencontrer Hartman. J'espère que le chemin sera rapide. Ciao, ciao. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501